Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis enseignante de français langue seconde. Bienvenue à cette capsule sur le vocabulaire de la famille en français. Pour vous présenter le vocabulaire de la famille, je vais vous montrer mon arbre généalogique. L'arbre généalogique est un schéma qui représente une famille et les liens qui unissent ses membres. Pour vous aider à distinguer les mots masculin et féminin dans l'arbre généalogique, je vais utiliser des couleurs, le bleu pour le masculin et le rose pour le féminin. Alors, allons-y! Voici ma famille! D'abord, ici c'est moi et eux, ce sont mes parents. Il y a ma mère et mon père. Ma mère et mon père ont trois enfants, ma soeur, mon frère et moi. Nous sommes les enfants de mes parents. Maintenant, mes parents ont aussi des parents, ce sont mes grands-parents. Il y a mon grand-père et ma grand-mère du côté de mon père. Et il y a aussi mon grand-père et ma grand-mère du côté de ma mère. Ils sont mes grands-parents. Mes grands-parents ont d'autres enfants. Il y a mon oncle du côté de mon père, mon oncle du côté de ma mère. Et ma tante du côté de mon père et ma tante du côté de ma mère. L'enfant de mon oncle et l'enfant de ma tante sont mes cousins. Mon cousin au masculin et ma cousine au féminin. Donc, je répète, dans ma famille, il y a mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, ma grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, ma tante, mon cousin, mon oncle, ma tante et ma cousine. Ensuite, revenons à mon frère et à ma soeur. Mon frère est mariée, elle, c'est donc ma belle-sœur. Ma soeur est aussi mariée, lui, c'est mon beau-frère. Les enfants de ma soeur ou de mon frère sont mon neveu au masculin et ma nièce au féminin. Je répète, il y a mon frère, ma belle-sœur et mon neveu, ma soeur, mon beau-frère et ma nièce. Bien, moi aussi, je suis mariée. La personne avec qui je suis mariée est mon mari au masculin ou ma femme au féminin. Ses parents sont mes beaux-parents, mon beau-père et ma belle-mère. Ses frères et soeurs sont mon beau-frère et ma belle-sœur. Avec mon mari ou ma femme, j'ai des enfants, mon fils et ma fille. Plus tard, mes enfants pourront aussi se marier. J'aurai donc une brue ou un gendre. Leurs enfants seront mes petits-enfants, mon petit-fils et ma petite-fille. Ça fait donc un autre portrait de famille. Mon mari ou ma femme, mon beau-père, ma belle-mère, mes enfants, mon fils et ma fille. Ma brue, mon petit-fils, mon gendre et ma petite-fille. Voilà! Vous connaissez maintenant le vocabulaire de la famille en français. Notez quand même que je vous ai présenté ici une famille très traditionnelle qui n'est probablement pas représentative de tous les types de familles qui existent. Si vous ne vous y reconnaissez pas ou si vous voulez en savoir plus sur les demi-frères ou les quasi-sœurs, par exemple, dites-le-moi dans les commentaires et ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de m'avoir écoutée. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description. Comme d'habitude, vous allez y trouver un résumé de ce qu'on vient de voir et un exercice pour tester vos connaissances. Encore une fois, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour une prochaine capsule, écrivez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. Merci et à la prochaine!